Les amis, voici l'histoire de la transformation du Real Madrid, ou comment le Real Madrid s'est transformé en 5 ans depuis le triplé en Ligue des Champions 2016, 2017, 2018. Aujourd'hui, je vous propose ainsi de revenir sur les différentes étapes de ce changement, avec comme point de départ les adieux de Cristiano Ronaldo. C'était en 2018, jusqu'à la dernière révolution, celle du milieu, incarnée par les deux Français, Aurélien Chouameni et Eduardo Camavinga. Alors remontons tout d'abord le temps pour nous remémorer le contexte madrilène d'alors. Le 26 mai 2018, en battant Liverpool 3 buts à 1, le Real remporte sa 13ème Ligue des Champions, sa 3ème consécutive. Les trois avec Zinedine Zidane à la tête du groupe du président Florentino Perez. Zinedine Zidane les amis, et bien c'est lui qui finalement sera le premier à lancer cette transformation quinquennale du Real. Comment ? Et bien par son départ les amis. Souvenez-vous, c'est juste après ce titre que le Français décide de s'en aller. Avec ce « gracias », ce « merci » à la une de Marca et ce « double Z » de Zinedine Zidane. C'est Yulen Lopetegui, pour rappel, qui va lui succéder. Alors le départ de Zidane précédera celui d'un autre monstre sacré, je viens de vous le dire, de cette période triomphale du Real Madrid. Je veux parler de Cristiano Ronaldo. Cristiano, quédate ! Deux jours après le titre européen, toute la presse porte le bruit des supporters qui demandent aux Portugais de rester. Il est ici, regardez au centre de cette photo, dans les bras de Marcelo. Son visage est alors partout, tous les jours, car c'est la fin de la belle idylle avec le président Perez. Le 8 juin, attention, Cristiano ne rigole pas. Le 3 juillet, la Juventus est très intéressée. Le lendemain, Cristiano est blessé dans son amour propre, ou Florentino se retrousse les manches, ou CR7 s'en va. Le 6 juillet, CR7 a donné sa parole à Agnelli, alors le boss de la Juventus. Et enfin, regardez la une de Marca le 17 juillet 2018, Cristiano portant les couleurs du club turinois avec cette phrase, « je ne crois pas que les madridistes me pleurent ». Zidane et Cristiano s'en sont allés, et c'est tout un pan du Real Madrid qui n'est plus. Et donc venu le temps de cette transformation en 5 ans, 2018-2023. Alors le Real va y aller étape par étape, et comme la reconstruction d'une maison, c'est par le bas que Madrid a commencé. Les fondations, le pilier de la défense, le gardien les amis. Cet été 2018, temps du départ, également celui de l'arrivée. Eh oui, Thibaut Courtois, regardez tout d'abord cette phrase, « Les gens me demandent de rester », clame Keylor Navas, c'est lui qui est alors le numéro 1 du Real Madrid. Mais Madrid cherche un successeur au gardien du Temple, qui partira un an plus tard au Paris Saint-Germain. On pense tout d'abord à Alisson. Madrid offre 50 millions à la Roma pour le Brésilien, qui en veut 70. On pense alors que l'accord va se faire autour de 60, mais non. En sous-main, Madrid travaille sur le dossier Courtois et l'accélération est à la une du 18 juillet. Le 8 août, les portes giratoires, la croisée des chemins. Kepa, qui avait été un temps objectif du Real, mais Zidane avait dit non, préservant la confiance sur Keylor Navas. Kepa quitte Bilbao pour prendre la place que laisse vacante Courtois à Chelsea. Le Belge, lui, rejoint donc le Real. Madrid tient son géant blanc qui est présenté le 9 août avec ce beso sur l'écusson. Le gardien, c'est fait. Passons à la ligne défensive, les amis. De l'équipe de 2018, seul Dani Carvajal est toujours là. Il est le survivant. D'ailleurs, il prolongera en 2020 jusqu'en 2024 et même 2025, un an plus tard, en 2021. D'ailleurs, en cet été 2021, souvenez-vous que le changement de cette ligne défensive s'opère. Deux autres historiques s'en vont. Sergio Ramos et le français Raphaël Varane. Alors pour Ramos, la tension est palpable depuis quelques mois déjà. Avec cette une de janvier 2021, le capitaine ne trouve pas d'accord avec Florentino Perez pour une éventuelle prolongation. Esto es lo que hay. Je ne peux pas faire mieux que ça, les amis, semble dire alors le président Perez à ses six joueurs. Vasquez, Modric et Ramos, dont le contrat se termine. Et Benzema, Varane, Nacho, dont le terme est à 2022. Alors si les discussions sont alors très bien engagées avec Modric pour une prolongation, pour Ramos et Varane, on en est loin. D'autant que le Real Madrid, regardez les amis, a travaillé sur l'arrivée d'un concurrent. Eh oui, David à la bas du Bayern Munich. Imminent le 2 janvier, accord trouvé le 19 janvier, Dildon le 2 février. Le Culebron, le feuilleton de la défense centrale commence avec Ramos et Varane, les deux à la une. Ce n'est pas une question de jeune ou de vieux, mais de bon ou de mauvais. Dixit, Sergio Ramos, mais Perez, qui vient d'être réélu pour un nouveau mandat de 4 ans jusqu'en 2025, ne fléchit pas. D'autant qu'il a un autre dossier chaud à gérer, très chaud même. Zidane, les amis, souvenez-vous, il était revenu après le bref passage de Lopetegui, qui avait choisi la sélection espagnole quelques temps après son arrivée, et après Solari, l'argentin, qui avait succédé à Lopetegui. Zidane revenu en 2019 pour finalement repartir, été 2021. Et donc, cette question pour Florentino Perez, qui, pour remplacer l'homme de tous les succès ? Eh bien, c'est le chantier, c'est le gros chantier de Florentino Perez qui dit ne pas avoir compris la décision de Zinedine Zidane. Et pour repartir vers ce succès, le président du Real rappelle qui, les amis ? Carlo Ancelotti, l'homme de la décima, l'homme de la dixième Ligue des Champions, c'était en 2014. Et regardez le jour de la présentation, l'une des questions fortes posées à l'italien, « Quid de Ramos ? Quel est le futur de Sergio Ramos ? » Réponse de Carlo Ancelotti. « Ramos ? » Je n'imaginais même pas un Real sans Ancelotti et pourtant, c'est arrivé, je suis parti. Le club au-dessus de tout, on parle de cette fameuse institution. Si bien que le 17 juin 2021, une légende s'en va, titre marqua. Après 16 ans et 22 titres, Ramos retire le maillot blanc. Et quelques semaines plus tard, idem pour Raphaël Varane. Direction Manchester United. Donc, Ramos et Varane, out. Carvajal, survivant, toujours là. Les amis, il reste à poste. Eh oui, le quatrième en défense, le poste de latéral gauche. Marcelo, les amis, ici Ramos est donc parti à l'été 2021. Marcelo le fera un an plus tard. Entre-temps, Rudiger est arrivé. Ancelotti voulait le joueur de Chelsea pour cette défense et apporté notamment de la taille. Entre-temps, le Real est sacré champion d'Espagne. Le 35e titre national, avec qui ? Comme capitaine pour lever le trophée. Marcelo, ici au centre. C'est lui qui s'envole, comme tous les capitaines avant lui, au-dessus de la déesse de la Cibeles. Avec ce message de marqua, Marcelo veut rester au cœur de ce Madrid devenu invincible. Autour de Carlo Ancelotti, avec Vinicius, avec Militao, Alaba ou encore Rodrigo. Marcelo, qui lèvera la 14e Ligue des champions, le 28 mai 2022, avec la victoire 1-0 face à Liverpool. La 14e, sa 5e à titre personnel, et c'est là que cela va s'arrêter. Après deux décennies brésiliennes, avec lui et Roberto Carlos, avant lui, le poste de latéral gauche change de drapeau. La nouvelle escouade défensive, Rudiger, Alaba, Militao, Ferland Mendy, le français, Fran Garcia, Camavinga, Nacho, et bien entendu le survivant, Dani Carvajal. Passons au milieu de terrain. Les trois couronnes européennes consécutives ont également porté un label. Eh oui, le label CMK. Vous vous en souvenez ? Casemiro, Modric, Kroos. Ensemble, ces trois-là ont sans doute formé le meilleur milieu de terrain de l'époque. Ces trois-là ont tenu jusqu'à la finale de 2022 à Paris, face à Liverpool. Mais ce même été 2022, à la grande surprise, Casemiro décide de s'en aller. Il faut dire que Fede Valverde monte en puissance. Il faut dire que Madrid veut poursuivre son plan quinquennal de régénération en lançant un sprint final pour Aurélien Chouamini à Monaco. Deal validé. A la une de Marca, vous le voyez, le 8 juin 2022, la concurrence arrive. Et même si Carlo Ancelotti, le papa, le pacificateur, essaie de conserver auprès de lui l'un de ses classiques, Casemiro, eh bien le Brésilien est chassé, notamment par United, qui est en quelques jours fond sur lui. Regardez, Joao Félix était également visé. Mais c'est bien Casemiro qui est la priorité de United. Et Madrid comprend très vite que c'est terminé. L'adieu est entendu. Et voilà qu'un autre mythe quitte la Maison Blanche direction Manchester United. d'une conférence de presse d'adieu en larmes. Et c'est tout Madrid qui pleure. La CMK n'est plus. Et même si Modric et Kroos restent aujourd'hui d'incontournables piliers du plan Ancelotti, ce dernier a très vite installé une rotation. Il dose ses vieux talents pour aujourd'hui installer progressivement un nouveau trio. Camavinga, Chouamini, Valverde. Enfin, le secteur offensif, les amis. Là aussi, trois lettres. Un autre label pour les années folles du Real. La fameuse triplette, la BBC. Bale, Benzema, Cristiano. C'est le portugais qui est donc parti le premier, comme je vous l'ai expliqué au début de cette rétrospective, à l'été 2018 pour la Juventus. Alors le second, Garrett Bale. Avec tout d'abord un prêt en 2020. Retour chez lui à Tottenham pour le Galois, là où Madrid était allé le chercher en 2013, avec ce fameux transfert record. Il n'est plus dans les plans de Zidane. Un an sans option d'achat. Il finira son contrat en 2022, avant de s'envoler pour la MLS. Enfin, Karim Benzema, bien évidemment. 2009-2023. La légende. Un joueur unique dans l'histoire du club. Tant de numéro 9 que le Real est allé chercher pour le concurrencer en vain. Il a tout donné à ce club. Il a joué pour les autres. Et on pense là, bien entendu, à Cristiano Ronaldo et cette relation 5 étoiles. Avant de finir capitaine, symbole, numéro 9. Et de voir le Real, cette fois, jouer pour lui. A la grande surprise, cet été 2023, Karim Benzema a décidé de tourner la page. Une dernière séance de l'IS à domicile, avec un but à la clé sur pénalty face à Bilbao. C'était sur cette pelouse mythique de Santiago Bernabeu pour refermer l'édition 22-23 de la Liga et refermer 14 années passées. Voilà ainsi, les amis, comment, en 5 ans, depuis ce fameux triplé en Ligue des Champions, le Real Madrid s'est transformé, a muté de ce 11 de départ de la finale de 2018. Isco, deuxième en bas en partant là de la droite, est parti lui aussi cet été au Bédicis-Séville. Ainsi, seul, Modric, Kroos et Carvajal sont encore là. En 5 ans, Madrid s'est régénéré. Allez, peut-être une dernière une avant de vous quitter, celle de Marca, regardez, celle du 21 juin 2023. Et ce numéro 9, laissé donc vacant par Karim Benzema pour peut-être un jour, peut-être Kylian Mbappé. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501